Je m'appelle Amadou Moustapha Diop et je suis là en tant que président du comité de développement communautaire CDC mis en place par le GTABP. Disons un sentiment de satisfaction, c'est une activité qui, à mon avis, met en valeur des jeunes et fait leur promotion. Je pense que des situations de ce genre ne sont pas nombreuses à saluer. Donc si nous avons des structures comme concret qui pensent à la promotion des jeunes, qui pensent à leur insertion, nous ne pouvons en tant que communauté que le saluer. C'est pour cela aujourd'hui que je suis énormément satisfait de ce que j'ai vu. J'ai vu une présence massive de jeunes, mais également d'entrepreneurs tout court, de femmes qui viennent de la langue de Barbary et, disons, des autres communes de Saint-Louis comme Gandiol. Nous ne pouvons marquer que notre satisfaction. Alors, donc, je m'appelle Babakar Biran, je suis le directeur de concret, qui est une entreprise maintenant qui existe depuis dix ans et qui a l'opportunité et la chance de collaborer avec BP et ses partenaires. C'est-à-dire Cosmos Énergie et Petrocen pour, dans le cadre des activités d'investissement social, plus particulièrement sur la dimension développement économique. Donc nous sommes réunis aujourd'hui ici pour le lancement de la semaine locale de l'entrepreneuriat. Pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, mais pas que les jeunes, c'est aussi les femmes. Donc l'autonomisation des femmes est aussi un point très important dans ce programme-là. Un point aussi très important pour le concret, qui a une vision très importante, qui est vraiment d'arriver à ce que, dans chaque foyer, il y ait un entrepreneur à succès. Et ça, on ne peut pas le faire seul, on le fait aussi avec les partenaires de l'écosystème, toujours bien sûr accompagnés par des partenaires d'envergure comme BP, Cosmos Énergie, Petrocen. Mais vraiment, surtout avec les partenaires de l'écosystème, à toutes les échelles. Des conseils de quartier, aux collectivités locales, territoriales, des conseils communaux de la jeunesse, etc., etc., les incubateurs, etc. Vraiment, c'est avec toutes ces structures-là que nous travaillons en symbiose ici à Saint-Louis pour faire ce qui nous passionne tous. Et on vient de le dire tout à l'heure, c'est de donner espoir aux jeunes, aux femmes, c'est de leur donner aussi les moyens de réussir leur vie. Alors, durant cette semaine, nous allons dérouler des activités pour lesquelles les entrepreneurs actuels, mais aussi futurs, je dirais pourquoi futurs, sont les acteurs principaux. Donc, des entrepreneurs vont continuer à recevoir leur programme de coaching, de formation, etc. Mais surtout aussi, l'entrepreneuriat, c'est un moyen, c'est un vecteur de développement économique, social, sociétal, environnemental, etc. Et c'est ce que nous essayons de faire pendant cette semaine à travers ce qu'on appelle le marathon d'innovation. Le marathon d'innovation, c'est de se dire que les entrepreneurs, au-delà de développer des activités qui leur servent, servent leur communauté, ils peuvent aussi développer des solutions innovantes qui ont des impacts environnementaux, sur la pêche, sur l'agriculture, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous commençons avec des interventions, avec des experts dans le domaine de la pêche, de l'agriculture, de l'artisanat, du numérique, etc. Alors, on va dire les cibles de manière générale. Les jeunes et les femmes dans la langue de barbarie, qui est une zone cible très importante. pour quiconque veut, souhaite apporter du développement économique, en particulier pour des partenaires comme BP. Donc, c'est vraiment s'assurer qu'à la fin de la journée, au-delà de faire son travail qui est primaire, mais c'est aussi de voir un impact réel sur la population la plus proche de l'endroit où on mène des activités. Donc, la première année, on s'est beaucoup focalisé sur plusieurs zones, mais cette année, nous nous sommes dit, même si on avait fait des progrès dans ces zones-là, nous nous sommes dit, on va faire le focus encore, se concentrer davantage dans cette zone pour apporter le plus d'impact possible. Et je voudrais aussi juste ajouter tout à l'heure, je parlais des futurs entrepreneurs. Donc, une activité phare que nous faisons aussi cette année, c'est vraiment d'aller chercher les jeunes, les enfants le plus tôt possible pour les initier à l'entrepreneuriat. Donc, nous avons pu travailler avec cinq collèges dans la langue de barbarie. Et ce jeudi, Inch'Allah, on verra un certain nombre d'entre eux venir présenter leur projet. Et j'ai personnellement très hâte de les voir. Ça va être très intéressant. Donc, ça, c'est dans le cadre du marathon d'innovation. Donc, le jeudi, on aura également une cérémonie de présentation des solutions qui auront été développées. Donc, il y a un ensemble d'experts qui ont été mobilisés, qui vont s'appuyer sur ce que les experts sectoriels auront dit aujourd'hui pour prototyper, réfléchir sur des solutions concrètes qu'ils vont présenter. Et trois parmi eux auront une dotation de 500 dollars pour exécuter réellement la solution qu'ils veulent développer. Je m'appelle Mohamedou Diallo. Je suis social investment advisor et représentant de BPI au niveau des investissements sociaux au niveau de la région de Saint-Louis. Bon, en fait, vous savez, nous avons notre partenaire concret qui a eu à organiser dans le passé la semaine entrepreneuriale. Peut-être cette année, c'est un nouveau format, un format que nous magnifions vraiment parce que ça a regroupé tout l'écosystème entrepreneurial, la communauté et les partenaires BPI. C'est BPI, Cosmos, Énergie et Petrosen. Et je trouve que c'est une belle initiative parce que ça permet aussi de partager, de montrer tout ce qu'ils sont en train de faire avec les partenaires, tout ce qu'ils ont réalisé. Parce que déjà, vous savez, il y a la phase 1. Actuellement, ils sont au niveau de la phase 2 avec beaucoup d'activités, comme ils ont eu à le rappeler tout à l'heure, des projets sur les clubs entrepreneurs d'art avec les élèves. Il y a les productions d'unités aquacoles avec des fishing farms, c'est-à-dire, comment je peux l'appeler, parce que maintenant, c'est à cause de l'anglais, les fishing farms, c'est-à-dire, ce sont des bassins, des bassins pour faire de la pisciculture. Effectivement, c'est ça, il y a ce projet. Il y a aussi, ils ont eu à faire ce qu'on appelle des takoussans entrepreneurs, là où on regroupe tous les différents acteurs d'un quartier, expliquer, partager leurs opportunités. Donc, c'est pourquoi nous magnifions vraiment cette semaine entrepreneuriale qui est vraiment l'occasion de montrer ce que concréent de faire en partenariat avec Bibi, Cosmos et Petrosen.